L'Institut universitaire d'ingénierie en santé. Ingénierie, ça veut dire développement de quelque chose, un objet plus exactement, qui va permettre de faire des avancées dans le domaine de la santé. On est très ancré vers l'innovation parce que les recherches qu'on fait sont des recherches appliquées, sont des recherches qu'on veut transférer pour de vrai à l'hôpital et faire sortir des laboratoires. Je crois qu'on a un rôle important à ce niveau-là. Il a été créé initialement en 2014. Son initiation a été faite sous l'impulsion de Servusan, doyen de l'UFR de médecine, et de Yves Berthaud, responsable de l'UFR d'ingénierie, et Cécile Legallet de l'UTC. Le champ disciplinaire est en réalité assez large. Du côté scientifique, ça va concerner à la fois de la robotique, de l'imagerie, les capteurs, les systèmes embarqués, de l'informatique. Mais ça peut aller vraiment au-delà, puisque ça va pouvoir aussi adresser des questions qui relèvent plutôt de la faculté des lettres. En sociologie, des techniques, on a des collègues qui s'intéressent à ce qui se passe au bloc opératoire, mais du point de vue anthropologique. On essaye de voir comment ces nouveaux dispositifs médicaux sont conçus par les scientifiques, sont adoptés par les praticiens ou par les patients. Puis du côté médical, on n'a pas de limite sur le type d'application. Donc on va à la fois développer des instruments pour la chirurgie, des systèmes d'imagerie, des prothèses, des systèmes de rééducation ou d'assistance à la marche, etc. Donc là, on essaye de couvrir vraiment l'ensemble de ces dispositifs technologiques intelligents qui vont assister soit le chirurgien, le médecin, le praticien, soit le patient directement. On a beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat et la culturation des étudiants dans le domaine spécifique de la santé et donc l'innovation en santé. On a monté un certain nombre d'UE, notamment dans le cadre des programmes EITL, sous des programmes FOREU+, et qui s'adressent aussi bien aux étudiants de médecine que des étudiants de fac de lettre, que des étudiants de la faculté des sciences et ingénierie. Et puis, on est en train de regarder aussi quelle passerelle ou quelle formation d'ingénierie on peut faire aux médecins et inversement, de médecine, on peut proposer aux étudiants qui sont notamment en thèse. Cet institut, c'est une chance. C'était clairement quelque chose qui manquait au sein de Sermon de l'université. Et si on peut servir, ne serait-ce qu'à mettre en relation des équipes qui ne se connaissent pas, on a rempli une partie de notre mission.